Mais ça joue avec le chien, j'ai l'impression qu'il fait des galipettes ton chien maintenant. Là on se calme un petit peu parce qu'on a beaucoup joué. Et tu sais en fait Nathalie là, c'est un petit chiot, il a 3 mois et demi. Donc quand c'est comme ça, il ne faut pas non plus faire trop d'efforts intenses. Donc là il a déjà beaucoup joué. Quand il mordillait, il fallait faire quelque chose. Ah oui, là il mordillait un petit peu, donc il faut l'interdire de mordir. C'est l'apprentissage de l'inhibition de la morsure. Donc là, hop, je vais lui pincer la babine, comme le ferait sa mère. Tu lui fais pas mal ? Non, non, je lui fais pas mal. Est-ce qu'ils doivent boire comme les humains beaucoup quand il fait chaud ? Ah, quand il fait chaud, c'est indispensable. Surtout quand ils sont petits, ils ne savent pas encore bien métaboliser l'eau. Ils font beaucoup pipi, ils boivent beaucoup. Donc il faut leur donner à boire très souvent. Et quand on est sur la plage comme ça, déjà, renseignez-vous. Est-ce que la plage sur laquelle vous êtes accepte les chiens ou pas ? Et puis il faut faire attention. Car des petits objets comme ceux-là, des petites coques, eh bien si le chien les croque, ça devient des petits objets contendants qui pourraient aller se blesser dans la bouche, dans l'œsophage. Donc on fait attention. On fait attention également à l'eau de mer, qu'ils n'en boivent pas parce que sinon ça provoque des gastrites. Et puis on le rince bien si jamais il a pris un bain de mer ou même dans le sable, on le rince bien à l'eau claire après. On peut jouer quand même un peu. Mais on peut jouer, bien évidemment. On peut jouer avec ce lion féroce, un lion à crinière blanche. Et donc ça me permet de vous dire que je vous emmène à la découverte justement du parc zoologique qui est juste à côté de La Palmyre. C'est le premier parc visité de France privé. Et il y a une multitude d'animaux. C'est génial pour les enfants. Ça leur permet de se divertir, mais également de se sensibiliser à la cause de ces animaux qui sont souvent en voie de disparition. Et s'ils n'étaient pas dans les zoos, il n'y en aurait tout simplement plus sur Terre. Donc c'est très important le travail que font aujourd'hui les parcs zoologiques avec tous ces animaux qui sont menacés. Allez, on part passer la journée avec soigneurs et vétérinaires auprès des primates. Ça vaut le détour. Nous sommes ici à 50 km de Sainte, dans le zoo privé le plus fréquenté de France. Chaque année, 750 000 visiteurs viennent observer près de 115 espèces sauvages. Répartis sur 14 hectares, ces animaux demandent beaucoup d'attention. Pour mieux nous en rendre compte, entrons dans ce bâtiment. Il est 8h30 et Yannick prépare des petits plats pour ses pensionnaires qui ne ratent pas une miette des préparatifs. Wistiti, Tamarin et Cercopithèque attendent leur premier repas. Yannick est leur soigneur depuis 20 ans. Au menu, du gâteau à base de céréales enrichi en vitamines et protéines parfumées à la banane. Mais étonnamment, pour certains, le repas se fait à la seringue. Salut, ma belle. C'est une toute jeune qu'on a élevée au biberon. On continue un petit peu pour le moment à booster, mais en même temps, ça sert d'entraînement médical. Le jour où il y aura besoin de lui donner quelque chose, on utilisera ça. Mais ce matin, un intervenant va quelque peu déranger le déroulement du repas. Thierry est le vétérinaire et la réaction des primates ne va pas se faire attendre. Tout le monde se cache. Là, par contre, il y a Thierry dans le secteur, donc ça ne va pas se passer comme je voudrais. Ils ont perdu vétérinaire. Ils le connaissent, il est associé à tout ce qui est désagréable, les captures, les piqûres. Donc, dès qu'il arrive, il y a les premiers qui le voient poussent des cris d'alerte et après, tout le monde, que ce soit dans le bâtiment à côté ou celui-ci, tout le monde est prévenu. Donc, c'est un peu la panique. Pourtant, le vétérinaire doit intervenir pour le bien d'un tamarin gueuleti. Yannick a remarqué un comportement anormal. Un de ses singes buvait beaucoup d'eau. Thierry va devoir le capturer et l'examiner. Ça, c'est un petit maître. Tout de suite, après sa capture, le singe est endormi. Une manière d'éviter un stress supplémentaire lors de la prise de sang. Dans une demi-heure, le singe va se réveiller. Le vétérinaire va profiter de cette phase de sommeil pour faire d'autres examens. Et les premières analyses inquiètent un peu Thierry. C'est un animal qui est âgé, donc a peut-être des fonctions rénales, notamment. C'est ce que je crains. Un petit peu déficient. Donc, s'il y a une infusence rénale, ça va être un animal à prendre en charge rapidement. C'est les femelles reproductrices du groupe qui a une douzaine d'années et qui est maintenant sous contraceptif, puisqu'on n'a pas vocation à les reproduire à l'infini non plus. Et celle-là a déjà beaucoup, beaucoup reproduit. Donc, on va laisser se réveiller. Elle est bien. On a pu travailler dans de bonnes conditions. Quand il sera bien réveillé, ce petit amarin retrouvera ses congénères. En captivité, ces primates vivent plus longtemps qu'en pleine nature. Ils peuvent ainsi espérer vivre une vingtaine d'années contre 15 à l'état sauvage. La captivité permet aussi de faire des découvertes étonnantes. En préparant le deuxième repas, Yannick va cette fois-ci leur proposer du poisson. Une chose insolite pour ces singes qui n'en consomment pas à l'état naturel. Mais leur proximité avec d'autres animaux a fait changer leurs habitudes. On a découvert par hasard lorsqu'une nurse venait donner des biberons au Wistiti, elle avait aussi des petits poissons qu'elle allait donner à des bébés manchots. Et on s'est aperçu que ça les intéressait. Donc, elle a essayé d'en donner. Ils ont apprécié. Donc, avec le vétérinaire, on en a parlé. Et puis, il a trouvé que c'était une bonne idée de rajouter ça à leur alimentation. Comme au départ, ils sont omnivores, qui mangent pas mal de choses différentes. C'était un apport supplémentaire. Vous avez donc devant vos yeux les premiers singes au monde amateurs de poissons. En tout, ces singes vont avoir droit à quatre repas dans la journée. Il existe deux raisons à cela. La première vient de leur morphologie. Ils sont certes petits, mais ils dépensent beaucoup d'énergie. Et la deuxième raison s'inscrit dans une volonté de les occuper toute la journée et ainsi d'éviter l'ennui. On va déjà se mettre au jour pour y voir quelque chose. Il est temps à présent de libérer notre singe. Ici, elle est bien réveillée. Elle n'attend plus qu'une chose, c'est d'être libérée. Vivant en tribu, l'absence d'un singe peut suffire à bouleverser la hiérarchie d'un groupe. Heureusement, ici, les quelques heures écoulées ne changeront rien. Et le retour de ce tamarin parmi les siens se passe très bien. De nature complexe, ces petits êtres attachants sont pour les soigneurs un défi de chaque jour. Quelqu'un de pas passionné ne reste pas ici longtemps. et ce n'est pas forcément comme les gens s'imaginent. Ce ne sont pas des peluches, ce ne sont pas des jouets. Il y a des précautions à prendre. Parce que c'est un métier difficile quelque part aussi, ne serait-ce qu'au niveau contrainte horaire, jour férié, parce que pour nous, s'ils ne s'attendent pas les jours de repos, c'est comme tous les métiers concernant des animaux. De toute façon, ils mangent tous les jours, ils salissent leur cage tous les jours. Donc, il faut être présent tous les jours. Tous ces efforts permettent de protéger des espèces en voie de disparition dû au braconnage et à la déforestation. Ces animaux sont donc des trésors qu'il faut coûte que coûte conserver. Ce zoo a d'ailleurs participé avec succès à des programmes de réintroduction d'espèces dans leur milieu naturel. Pourtant, les zoos sont souvent vus par le public comme étant des endroits de divertissement. Une mentalité qu'aimerait voir évoluer Florence Perroux. C'est bien de venir au zoo. On passe une bonne journée, on voit les animaux. En général, c'est un moment sympa pour les familles. Mais au-delà de ce divertissement pur, le zoo, ce n'est pas qu'un lieu de divertissement, c'est aussi un lieu de conservation, un lieu d'éducation, de sensibilisation et de recherche. Oui, c'est certainement ici le nouveau défi des zoos. Sauvegarder un patrimoine vivant en voie de disparition avec l'espoir de réveiller les consciences. Vous avez compris, quand vous venez dans la région, ne mettez pas de passer du côté de ce zoo près de la ville de la Palmyre. Regardez si c'est beau ce que nous a préparé notre Vincent. Et ça, vous pouvez le faire. Le croque-monsieur, c'est son truc à Vincent. Croque-monsieur.